Bonjour, on va parler aujourd'hui du plus vieux prisonnier politique de France depuis 37 ans. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant. Dans la patrie des droits de l'homme, le pays qui exporte par les armes au besoin la démocratie à la française. Donc on aura des surprises, mais je vais faire une petite intro si vous le permettez. Parce qu'évidemment, ça fait 2-3 jours qu'on n'a pas eu de Michel Mizy sur l'Ukraine, il se passe beaucoup de choses. On est en train d'en préparer d'autres, bien sûr. Je voudrais juste rappeler que dans la collection d'investigations, en 2015, est paru ce livre-ci, « Robert Charvin, faut-il détester la Russie vers une nouvelle guerre froide en 2015 ? » Et je vais me permettre de lire la quatrième de couverture de ce livre que j'avais rédigé à l'époque, en 2015, parce que vous allez voir qu'investigations, c'est utile pour comprendre le monde, pour comprendre ce qui va se passer. Je lis le texte. « Devons-nous assimiler, coloniser et civiliser la Russie, et même l'affaiblir par tous les moyens, comme le recommande le stratège US Brzezinski ? » Quels intérêts sert la campagne actuelle de diabolisation de la Russie 2015 ? D'où vient ce courant de révisionnisme historique qui minimise la contribution de l'URSS à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui tente à assimiler le communisme au nazisme ? Pourquoi Vassili Kononov, un résistant anti-nazi, a-t-il été accusé de crime de guerre par la Cour suprême de Lettonie ? Pourquoi a-t-il été envoyé en prison à l'âge de 75 ans, un demi-siècle après les faits ? Ce livre original nous met en garde. Une certaine propagande médiatique peut nous mener tout droit vers une nouvelle guerre froide, pas si froide, point d'interrogation. J'en profite pour envoyer un amical bonjour à l'auteur de ce livre, Robert Charvin, à Nice. Faut-il détester la Russie ? Et je passe tout de suite à mon invité d'aujourd'hui, Patrick Bobulesco, à Paris, à la librairie Le Point du Jour. Bonjour Patrick ! Patrick donc, dans une librairie merveilleuse, vraiment splendide. J'invite tous les Parisiens et les autres à passer 58 trucs d'élus sacs quand ils ont l'occasion. Merci. C'est une librairie où on aimerait bien de recevoir un certain Georges Ibrahim Abdallah, mais malheureusement ça n'est pas possible. Et en fait, Georges Ibrahim Abdallah, c'est le plus ancien prisonnier politique en France aujourd'hui, et même dans toute l'histoire depuis la Révolution 1789, c'est le plus ancien prisonnier politique, en tout cas à être resté d'affilée pendant bientôt 38 ans maintenant, 37 je pense. Oui, 37, presque 37 et demi. Voilà. Et pourtant, Georges Ibrahim Abdallah est légalement libérable depuis 1999, et ses demandes de libération conditionnelle sont systématiquement refusées, parfois avec intervention directe du ministre de la Justice français, alors que des tribunaux ou des commissions de libération ont décidé qu'il était libérable, et a donné un avis favorable. On est dans un procès politique, il y a des intérêts cachés derrière cette affaire judiciaire ? Patrick, tu m'entends ? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'on est dans un... c'est pour des raisons politiques qu'il reste là ? Ah oui, c'est certain, oui. C'est même ouvertement admis. C'est admis. Bien. La thèse officielle pour laquelle on nous dit qu'il est en prison et qu'il doit y rester, c'est qu'on le rend responsable d'une série d'attentats qui ont ensanglanté Paris en 1985-86. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de l'époque ? Qu'est-ce que c'était à l'époque ? Et est-ce que c'était lui qui était derrière ça ? Oui, Michel, je voudrais peut-être tout d'abord remercier Investigation et toi, Michel, de m'avoir invité en tant que membre de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. C'est l'intitulé qui est le nôtre. Je voudrais aussi préciser, parce que c'est peut-être toujours bon de le faire, que je ne suis pas le porte-parole de Georges Ibrahim Abdallah. Je m'exprime en tant que militant, membre de cette campagne. Ensuite, ce que je voudrais dire aussi, c'est peut-être, c'est qu'il y a de nombreux prisonniers politiques, révolutionnaires, communistes dans le monde, et on pourrait effectivement se demander pourquoi notre action vise spécifiquement la libération de Georges Ibrahim Abdallah. D'autres prisonniers ont sans doute, même peut-être ailleurs dans le monde, accompli de plus d'années de détention que Georges. Toujours est-il que Georges Ibrahim Abdallah a été capturé et en prison en France, donc cela nous concerne directement en tant que militant français. Pour préciser ce dont tu viens de parler, tu penses sans doute à Moumia Amoujabal, un peltier aux Etats-Unis. Voilà, qui ont dépassé 40 ans de prison. Bon, c'est un sinistre concours, on ne va pas chipoter, mais ça montre que les prisonniers politiques, on dit toujours que c'est chez les méchants, mais en fait c'est chez nous. Oui, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les militants qui sont actifs dans la campagne pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah ont souvent participé dans le passé aux campagnes pour la libération de Moumia Amoujabal, pour la campagne pour la libération des militants d'action directe, et donc ne sont pas, disons, focalisés uniquement sur une personne ou sur un individu, mais s'engagent souvent par une compréhension plus large des objectifs et des enjeux de ces campagnes. Alors, pour en revenir à ta question directement, 85-86, c'est une phase très dramatique en ce qui concerne la France, puisqu'il y a une série d'attentats qui vont se dérouler, d'attentats de masse, d'attentats qui vont faire de nombreux morts et de très nombreux blessés, et cette campagne d'attentats, en fait, se déroule dans le cadre de contradictions qui existent entre des États, notamment entre la France et l'Iran, et ça a un rapport avec l'engagement de la France dans la guerre en Irak, entre l'Irak et l'Iran, la fourniture d'armes à l'Irak, etc. Donc là, on est dans un contexte international qui, à ce moment-là, effectivement, ne concerne pas directement George Ibrahim Abdallah, si ce n'est qu'un groupe qui demande la libération d'Iraniens en France, ajoute également George Ibrahim Abdallah à la liste des prisonniers dont il demande la libération. Et c'est ainsi qu'une campagne médiatique va se dérouler, qui va effectivement rendre pratiquement George Ibrahim Abdallah sous son organisation, corresponsable de cette série d'attentats de masse qui vont frapper notamment Paris. Mais dans ces attentats, il y a eu de nombreux blessés, pas tellement des morts, mais de toute façon, ce sont des choses qui frappent les civils de façon injuste. Est-ce que ça s'explique avec le contexte de l'époque et est-ce qu'il y a différents acteurs dans ces événements ? Oui, il y a différents acteurs. Tout n'est pas encore éclairci et peut-être que ce ne sera pas éclairci avant longtemps. Mais ce qu'on sait, c'est que la logistique exigée par ces attentats, notamment celui de la rue de Rennes qui a fait le plus de victimes, implique obligatoirement des États. Donc, ça n'est pas le fait d'une petite organisation ou d'individus qui se seraient rencontrés. Donc, effectivement, on est dans un contexte qui est celui des grands bouleversements du Moyen-Orient avec l'intervention des puissances impérialistes qui poussent leur feu dans tel ou tel État, qui attisent les contradictions qui existent et donc qui se retrouvent finalement d'un certain côté partie du champ de bataille. Pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, il faudrait expliquer qui est Georges Ibrahim Abdallah, d'où il vient, quel a été son combat avant et l'organisation dont il faisait partie, quels ont été ses modes d'action et qui sont différents de ses attentats. Oui, bien sûr. Donc, ça, c'était le contexte. Si on remonte un peu l'histoire, Georges Abdallah est né en avril 1951. Le 2 avril, plus exactement, je parlerai tout à l'heure de cette date parce qu'on a des choses de prévues pour le 2 avril qui vient. Il a donc 71 ans, il va avoir 71 ans. Tiens, j'ai fait un calcul ce matin. Donc, il est entré dans sa 38e année de prison en France. Aujourd'hui, il en est à son 13 655e jour de détention. C'est un chiffre qui signifie quelque chose. Alors, Georges Ibrahim Abdallah est un révolutionnaire communiste, arabe, libanais. C'est un militant de la cause palestinienne. Il a commencé son histoire personnelle en étant instituteur au Liban, donc dans la plaine de la BKA, donc jusqu'à l'âge de 28 ans à peu près. À l'âge de 20 ans, il rejoint le FPL, qui est le Front Populaire pour la Libération de la Palestine, donc qui est une des organisations principales du mouvement de libération nationale du peuple palestinien. Le FPL, qui est la principale organisation, puis à l'époque, il y a deux organisations de tendance marxiste et plus radicale, le FPLP dont tu viens de parler, le FDPLP aussi, et ce sont des organisations qui ont, à ce moment-là, un grand impact dans la résistance à Israël. Oui, et c'est dans cette organisation, en fait, que Georges Ibrahim Abdallah va faire son éducation à la fois de militant de la cause palestinienne et aussi son éducation marxiste, parce que le FPLP avait une formation, effectivement, marxiste. En 1978, Israël, l'armée israélienne, envahit le Liban une première fois. Il y avait eu évidemment d'autres attaques auparavant, parce que le sionisme israélien est par nature expansionniste et donc veut contrôler une partie du Liban. Georges Abdallah, à ce moment-là, combat avec la résistance libanaise contre cette invasion israélienne et il est d'ailleurs blessé au cours de ces combats. Pour donner des indications, parce que ça s'est passé il y a un certain temps, les jeunes ne sont pas forcément au courant, d'après des études faites aux États-Unis, l'invasion du Sud-Liban par Israël a provoqué la mort de 1100 civils libanais et palestiniens, 285 000 réfugiés et 82 villages endommagés, ça déjà en 1978, tandis qu'en 1982, là, ça va être encore beaucoup plus grave. Oui, puisqu'en 1982, donc devant la résistance face à son invasion, Israël va encore poursuivre plus loin son agression contre l'État libanais et donc va aller effectivement jusqu'à Beyrouth, alors en faisant là des crimes et des destructions absolument incomparables. Oui, je montre ça avec des images de l'époque. C'est le moment où il y aura notamment un terrible massacre à Sabra et Chatila, dont tu peux peut-être dire deux mots. Oui, donc en 82, l'armée israélienne va encercler Beyrouth, assiéger Beyrouth, dans laquelle la capitale du Liban, dans laquelle vivent des centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Et dans Beyrouth, il y a en particulier ces camps de Sabra et Chatila, où vivent les Palestiniens, qui ont des droits très réduits dans l'État libanais. Et en septembre 82, 15 septembre, 16, 16, 17 septembre, vont se dérouler des massacres dans ces camps, opérés par les forces de droite libanaises, aidées, soutenues, contrôlées par l'armée israélienne, et notamment par le sinistre Sharon, qui était dans les parages. Même un journal comme Le Figaro, qui était clairement à droite et lié à la politique française officielle, titre à ce jour-là, « Le monde est horrifié, un spectacle insoutenable, et un désastre politique pour Israël ». C'était vraiment extrêmement barbare. Suite à cette occupation israélienne de Beyrouth, l'OLP va être obligée de quitter l'Organisation de libération de la Palestine, donc qui regroupe l'ensemble des formations palestiniennes, et qui est le bras armé qui protège la population palestinienne de Beyrouth, va être obligée de quitter le Liban, donc laissant effectivement désarmer la population civile palestinienne, qui va être l'objet de massacres. Ensuite, à la suite de différentes négociations, et surtout par l'action de la résistance libanaise, à laquelle participent toutes les forces de gauche libanaise, l'armée israélienne va être obligée de se retirer, d'abord un retrait partiel en 1985, puis un retrait total en 2000. Et donc, je n'ai peut-être pas dit que ces massacres de Sabra et Shatila, donc j'ai dit que ça avait été horrible, il y a eu des commissions d'orquête qui ont révélé et tout ce qui s'était passé, ils ont fait entre 800 et 4000 morts selon les commissions. Rien que ces massacres-là, tandis que l'invasion en général a provoqué des dizaines de milliers de morts et la destruction du pays. D'accord, c'est un peu le contexte. Il ne faut pas trop bouger les papiers, on entend tout. C'est ce contexte qui explique l'engagement et l'engagement armé de Georges Ibrahim Abdallah ? On est dans un contexte de guerre déclenchée par Israël, avec la France et les États-Unis derrière ? Georges Ibrahim Abdallah va participer à la création d'une organisation qui s'appelle la Fraction Armée Révolutionnaire Libanaise, F.A.R.L., la FARL, qui est une organisation qui se définit comme communiste, comme anti-impérialiste, et cette organisation va en fait appliquer un adage qu'on connaît, c'est-à-dire frapper l'ennemi partout où il se trouve. Frapper l'ennemi partout où il se trouve, c'est-à-dire effectivement les ennemis directs qui sont à la fois Israël, le sionisme, et en même temps ceux qui ont aidé directement Israël à perpétrer ses forfaits au Liban. C'est-à-dire, Patrick, qu'il y a eu des actions à Paris qui ont frappé des cibles israéliennes et états-uniennes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc pas des attentats qui frappent des civils dans la rue, dans des magasins, mais des attentats précis sur des gens qui en fait sont responsables de ce qui se passe contre les Palestiniens, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le mode d'action de la Farle, il ne s'agit pas du tout d'opérer des attentats de masse sans distinction, de viser le peuple qui se promène dans une galerie marchande ou dans la rue, mais il s'agit effectivement de viser des éléments tout à fait précis, des ennemis israéliens, sionistes et américains. Tu peux indiquer, il n'y a pas eu tellement aussi, il y a eu deux actions si je suis bien informé. Il y a eu un peu plus de deux actions, mais disons qu'il y a eu deux actions qui ont conduit effectivement à l'exécution de personnes, donc ciblées. Donc il s'agit d'abord de l'attaché militaire américain à Paris qui est exécuté, exécution revendiquée par la Farle, et il s'agit aussi d'un diplomate israélien qui en fait sous cette couverture diplomatique est en fait un représentant ou un chef du Mossad, c'est-à-dire les services secrets israéliens en France. Oui, on sait que dans les ambassades des États-Unis et d'autres pays, il y a des diplomates, mais il n'y a pas que des diplomates et c'est une couverture normale pour des activités en fait de gens qui sont des combattants. Alors c'est évident, de toute façon tout ça a maintenant été assez bien montré. Alors je voudrais dire une chose, pour justement, je vais montrer une déclaration de Yves Bonnet, qui était directeur de la direction de la surveillance du territoire, c'est-à-dire les services secrets intérieurs de la France à l'époque. Voilà, et donc c'est la personne qui a supervisé l'arrestation de Georges Abdallah, si je ne me trompe, et donc ce qui est étonnant, c'est qu'après coup, là maintenant, il a fait des déclarations en faveur de la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et je l'ai mise à l'écran pour qu'on puisse la lire ensemble, parce que c'est quand même tout à fait étonnant de voir quelqu'un qui en principe est de l'autre côté. Et Yves Bonnet déclare, « M. Abdallah a largement purgé sa peine. Trouvez-vous normal qu'il soit toujours en prison quand d'autres qui ont commis des crimes atroces et ont été arrêtés après lui sont déjà dehors ? Ce qui est important de rappeler, c'est que les faits se sont produits en pleine guerre du Liban, juste après les massacres de Sabra et Chatila, dont les coupables n'ont jamais été punis. » « Pour moi, dit Yves Bonnet, même si je ne cautionne pas ces deux meurtres, ces deux exécutions dont tu viens de parler, je trouve que les F.A.R.L., le groupe auquel appartenait Abdallah, avaient le droit de revendiquer ces assassinats comme des actes de résistance. Les deux victimes n'étaient pas des civils, mais des agents des services de renseignement. Le premier était du Mossad, l'autre de la CIA. Le Mossad, poursuit Yves Bonnet, et ça, je me plais à le lire, parce que c'est des choses qu'on n'entend quand même pas dans nos médias actuellement et jamais, le Mossad d'Yves Bonnet a assassiné pas mal de gens. Quant à la CIA, c'est un vrai feu d'artifice. La France, se plie aux exigences des États-Unis et d'Israël. À chaque fois qu'une décision de justice a été prise en faveur de M. Abdallah, ces deux pays ont mis leur veto pour qu'ils ne sortent pas. Georges Ibrahim Abdallah n'a plus rien à faire en prison. Voilà, je fais cette lecture parce que je pense que là, on voit qu'avec quelqu'un qui a fait partie du système, qui a une responsabilité, qui n'a pas les mêmes idées forcément que Georges Ibrahim Abdallah, vous n'êtes pas les seuls à dire que c'est un scandale qu'il soit toujours détenu en prison. Oui, ces propos de Yves Bonnet sont très clairs. Si on veut aussi rappeler d'autres propos, puisque tout à l'heure, on avait évoqué la question des attentats des attentats de masse qui avaient été accomplis en 85-86. Il y a une déclaration aussi des propos de Pandrault, je ne sais plus s'il l'a déclaré oralement ou si c'est dans un livre, je crois que c'est dans ses mémoires. Pandrault, qui a été ministre de l'Intérieur, a déclaré, je ne sais, je me suis dit qu'au fond, mettre en avant la piste Abdallah ne ferait pas de mal en ce qui concerne ces attentats, même si ça ne faisait pas de bien. Et quant au juge Marceau, qui a été jugeant... Tu veux dire que là, quelqu'un qui était ministre de l'Intérieur ou vice-ministre, je ne sais pas, a déclaré, a reconnu qu'en fait, on avait désigné un faux coupable pour des raisons politiques. Voilà, c'est ça. Et le juge Marceau, qui était un juge antiterroriste, a déclaré, il est désormais évident qu'Abdallah fut en partie condamné pour ce qu'il n'avait pas fait. Donc, on a là quand même trois responsables politiques ou judiciaires importants qui déjà révèlent pratiquement que l'affaire Abdallah est un montage en fait politique avec une couverture judiciaire. Alors, on a une déclaration très claire qui le dit parce que, on ne va pas détailler ça maintenant, ça prendrait longtemps, mais en fait, il y a eu de nombreuses demandes de libération conditionnelle. D'après la loi, après avoir purgé 15 années de sa peine, il était libérable. Il y a eu, pardon, des commissions qui auditionnent les prisonniers pour voir s'ils sont libérables, qui ont dit qu'il avait un comportement exemplaire, qu'il n'y avait pas de danger, qu'il allait retourner dans sa patrie. Et donc, il y a eu même un tribunal à Pau qui a décidé sa libération. Et puis, si mes informations sont bonnes, c'est le ministre de la Justice de l'époque qui a dit stop, on ne peut pas le libérer. C'est comme ça que ça s'est passé. Oui, effectivement, le ministère public a fait appel de la décision de libération et a obtenu effectivement en appel l'annulation de cette décision de libération conditionnelle. Tu disais que c'était pour des raisons politiques. Alors, dans les documents que j'ai reçus, on a, et je vais aussi la montrer à l'écran, on a une déclaration du procureur qui demande qu'on ne le libère pas en 2005. Et vous pouvez la lire ici en même temps avec moi. Le procureur s'adresse donc au tribunal. Abdallah est un communiste révolutionnaire, il l'avoue lui-même. Vous vous rendez compte, un communiste, il fait même des grèves de la faim en soutien aux prisonniers palestiniens et il va jusqu'à proclamer que l'intifada vivra et après 22 ans de prison, s'il rentre à Beyrouth pour la population des quartiers pauvres, il sera un martyr, c'est insupportable, c'est ce que nous reprocherons les Américains et les Israéliens. Voilà pourquoi, monsieur le président du tribunal, votre décision est politique. C'est assez incroyable, d'entendre des choses pareilles. Là, on voit vraiment qu'on emprisonne quelqu'un pour ses opinions en fait. Oui, oui, oui. On verra d'ailleurs que dans une décision qui est intervenue tout récemment au mois de février, les choses sont encore plus claires. Mais il faut peut-être revenir un petit peu sur le parcours juridique judiciaire de Georges Abdallah, même si c'est assez complexe, mais c'est quand même très révélateur effectivement de la façon dont il a été jugé et dans la façon dont ce montage politico-judiciaire a pu effectivement arriver à ce résultat, donc de 37, bientôt 38 ans de prison. Si je veux quand même aller assez vite, Georges Abdallah est arrêté en octobre 84 à Lyon. Il est d'abord dans le cadre de la procédure concernant l'exécution des deux agents dont nous avons parlé et au moment où il est arrêté, en fait, on ne trouve contre lui qu'une suspicion d'utilisation de faux et d'usage de faux papiers. Il a un passeport fourni par l'Algérie, etc. Et donc, en fait, cette inculpation conduit à une condamnation en juillet 86 à quatre ans de prison. Donc, c'est tout ce qu'on lui reproche à ce moment-là. Il va y avoir une négociation, d'ailleurs, où l'Algérie va être une intermédiaire, une négociation menée par Yves Monnet dont on a parlé tout à l'heure, donc le directeur de la DST, à la suite de l'enlèvement au Liban d'un diplomate français et donc une négociation se déroule pour échanger en fait la libération de ce diplomate français avec la libération de Georges Abdallah et cette négociation se menait assez bien. C'était quasiment décidé grâce à... Voilà. Et alors que cette libération de Georges Abdallah pouvait intervenir, on découvre miraculeusement des armes dans un appartement et donc la parole donnée de la France à la libération de Georges Abdallah va donc être reniée et donc Georges Abdallah va être cette fois-ci inculpé pour complicité d'assassinat contre les deux agents dont nous avons parlé. et son procès pour cette inculpation-là aura lieu donc en février 87 devant la cour d'assise spéciale. Il est inculpé pour assassinat et il y a des preuves contre lui qui sont rassemblées. Comment ça se passe au niveau de... Alors en fait aucune preuve n'existe de sa participation aux deux actions pour lesquelles il est incriminé mais dans la loi française la complicité d'assassinat donc complicité qui peut être de toutes sortes pas obligatoire en pratique ça peut être aussi pour être responsable d'une organisation en tout cas dans la loi française la complicité d'assassinat est punie de la même peine que l'assassinat même et donc dans le livre je posais la question parce que dans le livre que Saïd Bouamama a consacré à l'affaire Georges Abdallah que je vous recommande fortement j'ai lu qu'en fait des pièces à conviction avaient été mises dans une valise mais que c'était un peu invraisemblable oui j'ai montré le livre à l'écran tu l'as montré comme le point du jour est une bonne librairie vous allez certainement le trouver là-bas mais l'histoire des pièces à conviction il y a eu une tricherie il y a un inspecteur qui a fabriqué des preuves oui oui c'est évident que ça a été monté mais tout tout est pratiquement exceptionnel en ce qui concerne un instant parce que pour les gens qui nous entendent c'est peut-être pas évident je lisais qu'on a mis un objet avec des empreintes digitales de sa part mais on a aussi mis un journal qui datait qui était d'après l'arrestation dans la valise ce qui montrait bien qu'en plus le flic qui avait mis ça avait été un peu négligent et que donc le dossier n'était vraiment pas sérieux non le dossier n'est pas sérieux à ce moment là Georges Abdallah est défendu par un avocat qui révélera lui-même dans un livre qui sera publié après le procès oui après le procès qu'il travaillait en fait pour les services secrets pour la DGSE française donc ne serait-ce que ce que cette révélation là aurait dû normalement conduire bon voilà à l'annulation de ce procès donc c'est quand même un fait très très exceptionnel que l'avocat d'un condamné travaille avec finalement ses adversaires dans une vie antérieure j'ai été étudier le droit et j'étais avocat si un avocat a été comme ça infiltré par une partie la procédure est entièrement nulle et tout doit être arrêté d'ailleurs ça va être souligné lors du procès par Vergès qui est un avocat célèbre décédé il y a quelques années qui va défendre Abdallah et qui va dire que c'est vraiment une première dans l'histoire de la procédure qu'un condamné est défendu par un flic infiltré en fait Oui on peut aussi noter que Abdallah est jugé par ce qu'on appelle la cour d'assises spéciale la cour d'assises spéciale c'est une cour d'assises qui avait été formée tout récemment puisqu'elle date de 1986 et je ne sais pas peut-être Georges Abdallah est-il le premier d'ailleurs à être jugé par cette nouvelle formation et cette cour d'assises spéciale a comme particularité de n'être composé que de magistrats professionnels c'est à dire que alors qu'en France traditionnellement en cour d'assises on juge au nom du peuple français et donc il existe un jury composé de citoyens de simples citoyens cette fois-ci donc Georges Abdallah est jugé par une cour d'assises spéciale qui donc est composée uniquement de magistrats professionnels qui sont donc soumis effectivement aux pressions et aux ordres de leur hiérarchie alors il faut qu'on explique d'où viennent aussi les pressions est-ce que les Etats-Unis se sont manifestés est-ce qu'on a des preuves que les Etats-Unis sont intervenus pour faire pression sur la justice française oui bien sûr il y a entre les deux procès donc entre le procès où Abdallah est comme de quatre ans de prison simplement pour faux et visage de faux et le procès en assise il y a effectivement une intervention de Condoleezza Rice peut-être je ne me souviens plus très bien qui demande explicitement à la France de condamner définitivement Georges Abdallah il y a Reagan aussi à l'époque qui est intervenu Reagan est intervenu pour insister pour que la France ne le libère pas et il y a même eu un communiqué officiel des Etats-Unis quand il a été acquitté que le jugement était beaucoup trop léger oui mais ces interventions alors les les Etats-Unis sont parties civiles dans ce procès les Israéliens n'ont pas participé au procès les Etats-Unis eux sont parties prenantes de ce procès et n'agissent pas en fait simplement en tant que partie civile parce qu'en tant que partie civile ils doivent simplement donner effectivement leur point de vue en soutien aux victimes là leur participation au procès et ça ça a été bien montré je crois par Vergès est en fait une occasion pour eux de dicter à la France en fait l'attitude qu'elle doit avoir et la position et les décisions qu'elle doit prendre concernant Georges Abdallah et ça ira ça sera constant pendant toute l'affaire Georges Abdallah pratiquement puisque en 2013 on en parlera au moment où il y a encore une autre possibilité de libération conditionnelle pour Georges Abdallah Hillary Clinton va téléphoner à Laurent Fabius qui est ministre des affaires étrangères pour demander l'annulation de cette décision de libération conditionnelle qui à l'époque avait été positive donc l'intervention des Etats-Unis non pas seulement en tant que partie civile mais vraiment en tant que force de pression sur le gouvernement français est constante pression qui a été acceptée et évidemment en permanence la victime française était consentante on a une remarque sur Facebook de José Manuel Branco que je salue le parallèle du sort de Georges Ibrahim Abdallah avec celui de Julian Assange est assez sidérant deux prisonniers politiques retenus pour faire plaisir aux Etats-Unis qu'en penses-tu ? Oui pour faire plaisir mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des intérêts purement français aussi dans l'affaire Georges Abdallah c'est-à-dire que tout à l'heure quand tu citais certains propos judiciaires qui montraient que Georges Abdallah dans son pays retournant dans son pays pourrait être effectivement une personnalité importante politique ça a été dit plus clairement dans certaines autres décisions qu'en fait il voit vraiment Georges Abdallah comme étant un adversaire des intérêts impérialistes français au Liban et au Moyen-Orient en général donc si la France garde Georges Abdallah en prison depuis 37 ans bientôt 38 ans ce n'est pas seulement à cause des pressions des Etats-Unis mais c'est aussi de par sa propre politique et pour ses intérêts propres Comment ça se passe ces dernières années je vais dire par rapport aux demandes de libération conditionnelle Abdallah en fait ce qu'il veut c'est retourner au Liban ça veut dire qu'il faudrait l'expulser de France et le libérer comment ça se passe ? Alors quand la condamnation à perpétuité de Georges Abdallah donc le dicté dans les conditions dont on a parlé était assortie de ce qu'on appelle une peine de sûreté donc de 15 ans c'est-à-dire que pendant 15 ans de toute façon Georges Abdallah devait rester en prison au bout de 15 ans donc c'est-à-dire qu'on se retrouve en 1999 en 1999 Georges Abdallah comme tout prisonnier a le droit de déposer une demande de libération conditionnelle donc c'est une c'est une possibilité voilà qui existe pour tout le monde et donc en fait depuis 1990 normalement c'est accordé à moins qu'on pense qu'il y a un risque de récidive que la personne est dangereuse il faut des garanties de représentation il y a un certain nombre de conditions qui ont été souvent admises en ce qui concerne Georges Abdallah et donc depuis 1999 en fait il a fait neuf demandes de libération conditionnelle qui toutes se sont terminées par un refus je dis se sont terminées parce qu'au moins dans deux cas si ce n'est trois cette libération conditionnelle a d'abord été accordée par une juridiction locale par la juridiction de Paris et ensuite sur appel du pouvoir en fait l'appel s'est conclu par un refus de cette libération conditionnelle et le dernier épisode en fait date de 2012 2013 où l'acceptation de sa demande de libération conditionnelle est conditionnée par un arrêté d'expulsion de France qui devait donc être signé par le ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Valls Manuel Valls oui parce qu'il faudrait dire aussi qu'entre temps je parlais de l'exceptionnalité parfois de l'affaire Georges Abdallah entre temps il y a eu d'autres lois répressives qui ont été votées qui limitent encore plus les possibilités de libération pour les prisonniers en rapport avec des actes de terrorisme même si au départ ça ne visait que les détenus ayant accompli des actes sexuels etc. ça a évidemment été ensuite élargi à l'ensemble des prisonniers et notamment les prisonniers ayant accompli des actes de terrorisme ou ayant été complices d'actes de terrorisme et donc Valls refuse de signer cet arrêté d'expulsion et donc sa demande de libération conditionnelle est donc annulée en janvier 2013 puisque en fait il ne peut pas être expulsé bon on n'est pas surpris de Valls qui a été constamment aligné sur Israël et sur les guerres des Etats-Unis je voudrais qu'on en vienne maintenant aux formes d'action aux formes de solidarité que vous organisez tu as parlé du comité de solidarité vous faites quoi comme activité est-ce qu'il y a du soutien juste avant quand même sur cette donc donc là Georges Abdallah est entré dans la 38ème année de détention on disait que c'était le plus vieux prisonnier de France le plus vieux prisonnier politique de France sans doute d'Europe sans doute d'Europe c'est assez intéressant parce que il y a peut-être un seul pays en Europe qui serait l'Italie où on peut accomplir plus de 30 ans de prison je pense qu'en Belgique par exemple ça n'est pas ça n'est pas possible des militants politiques ont été libérés avant en Belgique mais ce qui est intéressant c'est que actuellement Georges Abdallah se trouve à la prison de l'Anne-Meuzan dans la centrale de l'Anne-Meuzan qui est dans le sud de la France pas très loin de l'Espagne et dans cette prison il y a des militants basques qui sont qui sont emprisonnés qui ont été regroupés suite aux actions de leur famille et des organisations qui soutiennent les prisonniers basques issus de la lutte de libération du peuple basque et dans cette prison donc il y a des basques qui ont accompli nettement plus de 30 ans de prison je ne sais plus à combien ils en sont exactement sans avoir atteint encore les 38 ans de Georges Abdallah or si ces prisonniers qui sont détenus en France pour des actes commis aux pays basques avaient été détenus en Espagne ils seraient déjà sortis donc il y a quand même là une spécificité française c'est à dire que on emprisonne plus longtemps pour des actes accomplis en Espagne que les prisonniers eux-mêmes en Espagne voilà quelles sont vos formes d'action de solidarité alors le on a commencé en fait en France la campagne pour Georges Abdallah en 2004 c'était d'ailleurs des camarades de Belgique qui nous ont alerté sur la situation de Georges Abdallah qui avait été quelque peu oublié après son procès il y avait des militants qui avaient été actifs qui étaient encore actifs dans la campagne pour la libération des militants d'action directe et notamment il y avait eu des liens entre action directe et la forme venons-en surtout à ce que leur avance venons-en surtout à ce que vous faites à ce qu'on peut faire comment les gens peuvent s'engager et donc le but de la création de ce premier collectif ça a été d'abord d'importer des informations sur le cas Georges Abdallah de détruire toutes les fausses informations et toutes les calomnies qui avaient été formulées contre lui et d'organiser la solidarité pratique aussi et d'essayer d'élargir un soutien à une campagne pour sa libération alors pour cela de multiples formes de mobilisation ont été utilisées des meetings des conférences de presse des pétitions des participations à la fête de l'humanité participation évidemment aux manifestations de rues revendicatives ou celles du 1er mai et ce travail-là a permis à de nombreuses personnalités politiques et culturelles de prendre position effectivement pour la libération de Georges Abdallah Georges Abdallah a pu être nommé citoyen d'honneur même de deux municipalités dans le nord de la France et donc petit à petit quand même le cas Georges Abdallah grâce aux différentes interventions est devenu un problème beaucoup plus connu puisque maintenant quand on distribue un tract en faveur de la libération de Georges Abdallah on s'aperçoit que les gens maintenant connaissent assez souvent son nom savent qu'il est prisonnier depuis très longtemps et donc voilà cette campagne-là a certainement progressé a mobilisé de plus en plus de gens à la fois en France et dans le monde puisque maintenant cette campagne est reprise par la campagne unitaire pour la libération de Georges qui a des liens qui a des liens dans différents pays du monde en Tunisie au Maghreb au Liban en Argentine j'en profite pour montrer quelques photos que j'ai reçues la première c'était une manifestation aux environs de la prison dans la campagne il y a une manifestation à Ankara ici on voit des militants à Annecy un rassemblement à Avignon des Calico à Lyon un rassemblement à Paris manifestation importante à Paris aussi à Beyrouth à Buenos Aires à Gabès à Tunis donc il y a une internationalisation de la solidarité c'est clair oui il y a une campagne internationale qui a été lancée également depuis Beyrouth et donc nous sommes en connexion permanente avec la famille de Georges Abdallah et avec la campagne internationale qui part du Liban donc Patrick il y a tout un travail qui se fait et pourtant je vais poser une question un peu provoquante ou un peu triste je vois les photos de vos manifestations vous êtes quelques centaines mais vous n'êtes pas des milliers il n'y a pas un mouvement de masse très large en France pour libérer Georges Abdallah effectivement on atteint là les limites de ce que peut aujourd'hui obtenir en termes de mobilisation les limites d'un courant anti-impérialiste conséquent d'un courant qui essaye de défendre Georges Abdallah à partir de ses positions c'est-à-dire les positions d'un militant communiste d'un militant anti-sioniste d'un militant anti-impérialiste et ces positions-là tu veux dire que s'il avait renié ses convictions et s'il avait été plus gentil on l'aurait libéré et qu'on le garde parce qu'il reste un militant politique oui il y a aussi un problème direct avec disons une partie de la gauche en France qui veut bien parfois manifester sa solidarité avec différentes luttes de libération mais qui entend quand même plus ou moins dicter ses conditions notamment sur la question par exemple du choix des actions et donc ça ça a été effectivement un obstacle pour élargir la mobilisation puisqu'il fallait vaincre à la fois des vieilles tendances erronées de la gauche française qui a souvent été incapable de se mobiliser dans un mouvement réel en clair tu veux dire que la gauche française est encore un peu trop coloniale oui même dans ses actions de solidarité il y a souvent souvent par exemple elle répond très vite à des injonctions à la dénonciation du terrorisme qui en fait constitue un obstacle aux mobilisations je crois que c'était Saïd d'ailleurs dans son livre peut-être avec toi d'ailleurs qui parlait de capitulation idéologique c'est-à-dire qu'il y a une façon à la fois de montrer une solidarité active et qui s'est souvent exprimée par des actes concrets d'individus et en même temps une sorte de capitulation effectivement dans le sens où l'essence du combat anti-apariste des mouvements de libération nationale n'est pas bien compris de grande partie des militants Tu veux dire qu'on avale la gauche française avale encore trop le discours de la puissance impériale française ? Oui et puis on a assisté aussi à ces années où le pacifisme s'est implanté enfin s'est diffusé très massivement y compris dans la jeunesse qui a peut-être rêvé d'un monde de paix et qui a du mal à concevoir qu'un mouvement de libération nationale a le droit et le devoir peut-être d'utiliser également des formes de lutte armée donc tout ça effectivement a constitué des difficultés pour la mobilisation néanmoins on peut vraiment dire qu'on a obtenu des succès et qu'elles se développent de plus en plus ce qui peut peut-être expliquer aussi quelques réactions étatiques actuelles Oui bon moi en tout cas je voudrais vous féliciter pour votre ténacité parce que c'est clair que c'est un combat pas facile et vous le menez courageusement depuis des années vous arrivez quand même à faire prendre connaissance de ce scandale d'un prisonnier en France depuis bientôt 38 ans juste pour ses opinions les gens qui veulent vous contacter vous avez un site comment est-ce qu'on vous trouve sur internet ? Il y a un site internet du comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui s'appelle qu'on peut trouver à Libérons Georges Libérons Georges Libérons Georges et sinon il faut effectivement on peut demander à recevoir les informations de la campagne unitaire avec l'adresse je ne sais plus celle qui apparaît dans les documents je ne les passe sur les yeux je tiens à vous féliciter pour votre courage pour les gens qui veulent se renseigner plus et pouvoir en parler autour de soi je crois qu'on doit vraiment recommander le livre de Saïd Bouamama l'affaire Georges Ibrahim Abdallah qu'on peut donc trouver dans ta librairie mais qu'il faut demander aussi partout ailleurs tout le monde peut éditer par les premiers matins de novembre qui est une très bonne maison d'édition voilà très bien alors il y a aussi un film qui s'appelle Fédaïne qui a été fait par les mutins de Pangée ou Vacarme Vacarme mais qui a une diffusion et je voyais que il y avait beaucoup de projections de ce film là en février on a eu une quinzaine de projections c'est très bien donc j'imagine que on peut les contacter pour organiser d'autres projections il y a une adresse mail là en bas qui s'appelle vacarme au pluriel film à gmail.com donc un appel concret aux gens pour ce qu'ils peuvent faire oui organiser des projections au cours de laquelle on peut aussi intervenir et organiser un débat à la fin de la projection c'est d'autant plus important par exemple nous l'avons fait ce week-end au salon anticolonial qui s'est déroulé à Montreuil et à la fin de la projection nous avons profité pour évoquer la question de la dissolution de Palestine-Vancra et du comité d'action Palestine ce sont les deux dernières tu peux expliquer parce que tout le monde qui nous suit n'est pas en France et donc on a dissous un collectif l'autorité a dissous un collectif voilà le conseil des ministres a pris la décision la semaine dernière de dissoudre le collectif Palestine-Vancra et le comité d'action Palestine notamment le collectif Palestine-Vancra qui s'associe à toutes les actions de mobilisation pour la libération de Georges Ibrahim Abdelha est très actif depuis plusieurs années sur la question du soutien à la lutte de libération nationale du peuple palestinien et même des campagnes très efficaces contre le sionisme pour le boycott et donc dans le décret de dissolution de Palestine-Vancra que j'ai lu il est entre autres reproché effectivement au collectif Palestine-Vancra de soutenir la libération du terroriste Georges Ibrahim Abdelha alors est-ce que c'est une menace vous vivez dans un pays où le gouvernement décide quelles organisations peuvent exister ou ne pas exister et si on défend des choses qui ne plaisent pas au gouvernement on va être dissous ça devient de plus en plus grave quand même oui oui donc là c'est une menace en fait qui pèse sur toutes les organisations les associations qui soutiennent la lutte du peuple palestinien qui soutiennent la lutte des prisonniers palestiniens parce que la lutte de Georges Abdelha est partie intégrante de la lutte des prisonniers palestiniens qui est un front extrêmement important du mouvement de libération nationale palestinien et donc comme on a depuis plusieurs années aussi des attaques très vives du gouvernement contre la campagne BDS c'est-à-dire boycott des investissements sanctions à l'encontre d'Israël on a là vraiment un climat extrêmement dangereux pour toutes les actions de solidarité qui mobilisent de très nombreuses forces en France tout de même donc on nous dit qu'en défendant Georges Abdallah on va aussi défendre le droit à résister à militer à exprimer sa solidarité avec toutes les luttes de libération aujourd'hui bien sûr bien sûr oui c'est ce qui est visé bien je crois que c'est une conclusion importante dans ce monde de plus en plus compliqué et dangereux un très grand merci Patrick pour merci à toi aujourd'hui pour la solidarité du comité on adresse tous nos voeux à Georges Abdallah dans sa prison et on espère l'avoir parmi nous très prochainement cette je veux juste rajouter les deux dates importantes je parlais du 2 avril le 2 avril donc qui est la date anniversaire de Georges Abdallah on a pris l'habitude d'organiser quelque chose à cette occasion et donc il y aura une journée internationale de solidarité pour la libération de Georges-Yves Abdallah donc en incitant toutes les mobilisations possibles en France et à l'étranger chacun y se trouve pour participer à cette journée et la date importante dans notre agenda de mobilisation de ce premier semestre ce sera le 18 juin avec une manifestation aussi que nous organisons à Paris depuis plusieurs années donc une manifestation nationale où là les soutiens de Georges Abdallah un peu partout en France se réunissent à Paris pour une manifestation qui est réunie disons un petit demi-millier de personnes on va essayer de faire mieux cette année voilà donc 2 avril et 18 juin oui une date facile à retenir pour les français 58 Ruguay-Luchac pour en parler directement avec Patrick voilà on va conclure certaines personnes ont dit qu'on m'entendait mal il y a un problème technique que je n'ai pas réussi à résoudre je signale que comme d'habitude l'émission va être diffusée sur Youtube et que là mon ami Sacha que je remercie va corriger le son et on nous entendra mieux donc à partir de ce soir c'est cette version que vous pouvez faire circuler on va bien entendu continuer à parler de l'Ukraine alors je ne peux pas vous annoncer la prochaine émission parce que le hasard fait que deux de mes prochains invités ont tous les deux une opération qui vient de se faire ou qui va se faire donc c'est un peu reporté on leur apporte tous nos vœux de rétablissement à Gabriel et à Bruno vous les entendrez bientôt moi-même je vais faire une émission parce que tous les jours il y a des fake news des désinformations on va essayer de faire le point là-dessus donc abonnez-vous à la newsletter d'investigations vous serez au courant ou inscrivez-vous sur notre page Facebook vous allez voir ça on va parler de l'Ukraine et je signale que pour ceux qui veulent s'informer il y a des livres que nous proposons qui sont de bons moyens de se former de s'informer La gauche et la guerre que j'ai écrit avec Saïd Bouamama qui analyse pourquoi la gauche française n'est pas assez souvent du côté des luttes de libération et notamment très molle envers Israël le fameux faut-il détester la Russie de Robert Charvin dont j'ai parlé au début de la séance mon ouvrage USA les 100 pires citations qui contient plusieurs citations sur l'Ukraine et sur justement les stratégies cachées et dans Je suis ou je ne suis pas Charlie on montre comment les Etats-Unis ont eux-mêmes travaillé à fond avec le terrorisme dit islamiste donc voilà des propositions je rappelle aussi que nous avons lancé une campagne de soutien à l'investigation parce que là on croule sous le travail on doit renforcer l'équipe vous êtes déjà très nombreux à nous répondre à cet appel et j'ai le plaisir de vous montrer le graphique qui fait le point sur les dons dont nous avons besoin nous avons engagé déjà Robin qui travaille déjà avec nous d'arrache-pied j'ai eu encore une réunion avec Greg et lui ce matin on n'est pas loin de la somme dont on avait besoin dans les dons ponctuels aussi donc vous pouvez sur le site Investigation faire un don et nous allons en plus lancer un appel pour une nouvelle embauche parce qu'il faut vraiment renforcer l'équipe j'en ai parlé dans une émission précédente on va en reparler c'est un documentaliste pour m'aider à préparer les émissions Michel Midi et à constituer les dossiers à vérifier à nouer les contacts etc parce qu'il y a énormément de travail et on a du mal à suivre donc vous pouvez nous proposer des coups de main vous pouvez nous écrire pour offrir votre soutien et grâce à vous on va réussir à construire une information de résistance une information de pensée libre et une information nécessaire pour se battre pour la paix et pour un monde meilleur je vous remercie merci à toi Patrick et je vous laisse au générique avec l'adresse où vous pouvez nous contacter pour vos remarques vos suggestions et vos propositions à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada